Aujourd'hui je vais vous présenter mon dernier roman, Eugénie dans l'œil aux éditions Complicité. C'est l'histoire d'un jeune couple entre 2007 et 2017. Laura a eu une enfance heureuse mais très particulière dans l'univers d'un bar à vin à Marseille tenu par une mère loufoque. De nombreux mystères de famille l'entourent alors Laura s'est construit un monde imaginaire. Ses seules passions sont la vigne et le vin. Romain est un fils d'émigré polonais installé en Auvergne. Après une enfance difficile il se sent dans l'obligation de prouver à ses parents sa réussite sociale. Mais il n'y parvient pas et sombre peu à peu dans la délinquance. Connecté en permanence sur les réseaux il suit de près l'actualité sur tous les événements écologiques et cela l'angoisse. Tout au long du récit j'ai introduit de nombreux faits d'actualité climatiques, écologiques, politiques ou sociétales. Ce qui a modifié le comportement de mes personnages et par la même occasion mon écriture. Mais Eugénie dans l'œil ce n'est pas qu'un roman sociétal c'est aussi un roman d'aventure. En effet de nombreux suspens se croisent et l'histoire s'emballe. Maisons hantées, enquêtes policières, affaires de drogue, un tableau inconnu de Van Gogh, hallucination visuelle. Et un voyage au Maroc qui va permettre à Laura de trouver la dernière pièce du puzzle de son histoire. Le personnage de Laura est très attachant parce qu'elle nous confie sans aucune retenue toutes ses pensées, ses réflexions philosophiques et ses émotions. L'histoire se termine insérée dans les Pyrénées orientales, au Castellas où a vécu le peintre Pierre Brune et dans les vignes du Ventoux. Ce roman est un hommage à la vie, l'amitié, l'amour, l'écologie, l'art et au vin. Vous pouvez commander ce livre aux éditions Complicité dans toutes les librairies et aussi sur le site de vente en ligne.